C'est quoi un manager optimiste ? Si Platon était blonde, il vendrait la mèche aux professionnels. Une disposition candide à voir les choses en beau, ce serait ça l'optimisme ? Refrain d'une vie en rose à l'eau de rose ? Un état d'esprit sans esprit ? Un naïf ? Un poil bébête quoi ? Ou une disposition à considérer que vous et moi, nous vivons dans le meilleur des mondes possibles ? Pas un constat naïvement B.A., mais une croyance, comme la théodicée de l'Ebnise. Dieu a fait le meilleur des mondes possibles. Si, si. Peut-être que toi tu crois à la bossa d'Issey ? Le bossa d'Issey, ça me va. Je crois qu'il a choisi le meilleur pour la boîte. Alors, keep calm. Tu vis le meilleur ou le moins pire ? Voilà un déterminisme qui te rassure ? Oh les mains, là-haut ça gère, c'est bon. Ou un fatalisme qui te révolte, à la Voltaire ? Candide l'Ebnise, elle est où ma liberté dans ce cas ? Candide l'Ebnise, elle est où ma liberté si tout est écrit ? T'en fais quoi de mes malchances, hein ? Ou alors, une utopie. Optimiste aujourd'hui ? Regarde comme le monde est désenchanté. C'est tout, c'est comme ça, c'est place à l'optimisation. À moins d'être bête, comment veux-tu être optimiste ? Y'a que des bêtes, des loups, des chiens, des moutons. Waouh, c'est un poil pessimiste. Cynique, voire nihiliste tout ça. Oh mais oh, n'y pas ton monde, c'est ton nid. Sois pas bêtement béat, y'a des aléas, c'est comme ça. C'est la vie. Il s'agit pas de sous-estimer les risques, mais de s'exercer à avoir l'opportunité dans chaque difficulté. Tu crois que c'est utopiste ? C'est une piste optimiste, me semble-t-il. En tout cas, c'est déjà ça. Alors, sans trembler, s'optimiser pour s'optimiser. Ne pas s'attendre au meilleur, mais adopter une conduite générale impliquant de ta part des comportements engagés et des actions responsables. Agis pour que le meilleur agienne. C'est plutôt optimiste, non ? Alors, jouer à manquer de bon sens pour redonner du sens, ça, c'est Siblaton et tes blondes. Sous-titrage ST' 501